RMC, c'est déjà demain. C'est déjà demain à Anthony Morel se faire livrer ses colis Amazon pendant son trajet dans le bus. Attendez, parce que là, parce que je voudrais comprendre. L'entreprise américaine vient d'obtenir un brevet qui permettra peut-être bientôt de récupérer une commande sur le chemin du travail. C'est ça, pendant que vous êtes dans le bus. Non mais c'est des fous en matière de logistique Amazon. S'ils pouvaient vous livrer pendant que vous prenez le douche, ils le feraient. Donc là, ce qu'ils ont déposé comme brevet, c'est en gros, vous commandez le matin, je ne sais pas, un bouquin, un jeu, vos courses. Parce qu'on peut commander ces courses maintenant. Et le soir, quand vous rentrez, quand vous êtes dans le bus, vous récupérez votre colis. Alors ce n'est pas un livreur qui entre dans le bus, qui repère Charles Magnin sur le strapontin. C'est pour qui l'intégrale de Michel Delpech ? Dans le 83, par exemple. Dans le 83, dans le 128 vers Châtelet-Léal. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va transformer le bus en centre de collecte. C'est-à-dire qu'à l'arrière du bus, vous aurez des casiers avec des codes à usage unique. Et donc on vous dira, vous aurez une application mobile, vous dites, moi je prends le bus 128 tous les soirs. Et donc on vous dit, voilà, bus 128, le code c'est tac, 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 tac. Et quand vous entrez dans le bus, vous tapez le code sur le casier et vous récupérez votre colis. Il y a déjà ça dans les gars. C'est pas mal, j'ai besoin de mes baskets pour aller au sport. C'est pas mal, j'ai besoin de mes baskets pour aller au sport. Par exemple, je rate mon bus, je rate mon colis. Alors si tu rates mon bus, il faut récupérer le... Si je rate mon bus... Ah bah c'est remis au lendemain, voilà, ou à un peu plus tard. Non, ils mettent les chaussures dans tous les bus. C'est ça, sinon ça commence à coûter cher. Non mais pour se faire livrer les courses, c'est pas mal. Plus fort, écoutez bien, plus fort. Aux Etats-Unis, Amazon propose de livrer ses clients directement dans le coffre de leur voiture. Ouais, exactement, dans le coffre de la voiture. Alors là c'est une expérimentation qui a lieu en ce moment. Des mots ! Vous passez votre commande, pour les courses c'est vraiment pas mal, toute votre épicerie, vos légumes, etc. Et le soir, quand vous sortez du boulot, les courses ont été livrées dans le coffre de la voiture. Alors il faut, évidemment, c'est des voitures dernier cri, donc en gros, que le livreur puisse ouvrir le coffre de la voiture avec son smartphone. Il a un code à usage unique. Il ouvre votre coffre, il met les courses à l'intérieur, il referme le coffre, et vous repartez avec le coffre plein et vos courses à l'intérieur. C'est pas mal. Est-il vrai que dans certains entrepôts d'Amazon, les salariés sont équipés de veste anti-robot ? Ouais, ouais, absolument. Ils commencent à équiper leurs salariés de veste qui détectent, enfin plutôt qui permettent aux robots de dire, voilà, attention, là il y a un humain, on s'arrête, on le contourne, on freine, en tout cas, on essaye de pas lui rentrer dedans. Parce que les entrepôts d'Amazon, alors c'est un truc de fou, on voit les images sur RMC Découverte, ça grouille de robots absolument partout. C'est des robots, en fait, qui vont chercher des étagères, qui portent des étagères, qui les apportent à des préparateurs de commandes, qui remplissent les commandes, et donc du coup, il y a des risques d'accidents, et pour éviter ces accidents, et bien maintenant, on a des vestes connectées, qui sont censées repousser les robots, qui envoient un signal aux robots, qui leur indiquent qu'un humain est dans les parades. Il faut dire que les accidents hommes-machines, hommes-robots sont de plus en plus fréquents. Il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de robots. Par exemple, le mois dernier, il y a eu une vingtaine de personnes qui ont fini à l'hôpital, des salariés d'Amazon, lorsqu'un robot a percé par erreur un tube de répulsif à ours. Ce qu'on peut acheter, du répulsif à ours sur Amazon, c'est un truc fûl. Du répulsif à ours. Dans le 15e arrondissement, ça sert assez peu, mais quand vous habitez dans les rocheuses, ça peut servir. Et en fait, c'est un gaz extrêmement toxique, et vous avez une vingtaine de personnes qui ont fini à l'hôpital comme ça. Mais c'est complètement fou. Et alors, il y a des accidents plus graves. J'ai vu qu'un employé a été tué par un bras robotique. Un bras robotique qui l'a propulsé contre une paroi métallique, et effectivement, là, il en est mort. Donc il y a des trucs, vraiment des accidents assez graves. On va en avoir de plus en plus, parce qu'on a l'air de ce qu'on appelle la co-botique, la coopération entre l'homme et la machine. Donc il faut effectivement des dispositifs comme ces vestes, ou comme des airbags pour les robots. C'est une autre piste qui est envisagée aussi. Merci Anthony pour votre co-botique.